J'ai rencontré Christ, à vrai dire, il est venu et il nous a rencontrés. Il n'a pas eu honte de nous, il ne nous a pas méprisés. Il n'a pas dit, toi tu buvais, toi avec ta drogue, toi avec la vie que tu fais subir à ta femme, toi que même tes enfants ne te reconnaissent pas. Non, non, non. Il a dit au contraire, vaut tous, fatigués, chargés. J'ai remarqué, il a dit à plusieurs reprises, je n'en pouvais plus, je n'en pouvais plus. Eh bien, il a dit, ton sauveur a dit, vaut tous qui êtes fatigués et chargés, venez-en. Vous méprisez, rejetez, abandonnez. Vous, peut-être pris en dégoût par vous-même. Vous qui ne parvenez pas à tourner la page, comme l'on dit, à repartir à zéro, les jeunes disent aujourd'hui, c'est galère. Vous qui ne parvenez pas, il y a une solution. Et donc, c'est pratique au milieu de nous. Je lis ce texte. Il est question de Jérusalem. Il y avait une piscine. Elle avait des portiques. Des malades étaient sous les portiques, parce que rarement, mais de temps en temps, un ange descendait, agitait l'eau. Le premier qui tombait dedans était guéri. Il y en avait un de temps en temps. Et il nous est dit là. Là se trouvait ton homme, malade, depuis trente-huit ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade, depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne. » Retiens bien cela. « Seigneur, je n'ai personne. » Pour me jeter dans la piscine, quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, une autre descend d'avant moi. Écoute, le Christ va dire, « Lève-toi, prends ton lit, et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit, et marche. c'était un jour de sabbat, un jour de repos. Les juifs, les religieux, dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Quelle belle réponse. Il répondit, « Celui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit, et marche. » Alléluia. Gloire à Dieu. On va s'incliner, s'il vous plaît. C'était et plein de draps. Certainement, vous avez entendu parler de ce qui est arrivé, je crois, ou avant-hier, en sa voix. Un jeune homme qui peut tuer son père, qui peut tuer son frère, et qui encore a blessé une autre personne, qui je crois aujourd'hui est décédée. Il y a comme cela plein de cas. Et nous avons affaire à des hommes, à des femmes, à des jeunes, qui pourraient dire, « Mais monsieur, je n'ai personne. Je sens que j'ai envie de tuer. Personne ne peut m'en empêcher. je suis en train de me droguer à la mort et personne ne peut m'en empêcher. » On me parlait d'un homme pour lequel j'ai prié sur Arne. Le médecin aurait dit dernièrement, « Si jamais il recommence, ce n'est même pas la peine de me l'amener. Ça sera la fin. » Une loque. Un homme, vous vous approchez de lui, vous lui témoignez de l'amour et vous lui dites, « Mais il y a de l'espoir. Il y a quelqu'un qui t'aime. » Et il est là presque comme ce pupitre, sans réaction. Nous sommes dans une société où les gens sont sans force, morales, spirituelles, vaincus, anéantis, je dirais même par rapport à la drogue, défoncés, complètement abîmés. Et cet homme était dans un état pitoyable depuis 38 ans. Ça fait un trait lombard. Et cet homme espérait, mais il n'avait personne et il essayait de se traîner comme un petit animal blessé. Un autre se jetait dans la piscine avant lui et les semaines, les mois, les années se sont écoulées. Quel jour heureux et béni lorsque, enfin, il voit ce Jésus entrer, cet étranger pour lui, mais qui ose lui poser la question suivante avec un regard pénétrant, avec une voix particulière, avec une tendresse qu'il a renuée. Veux-tu être guéri ? Il n'a pas dit mais comment ne le voudrais-je pas ? Il a répondu ce que le Christ voulait entendre. « Je n'ai personne. » Je n'ai personne. Notre société n'a personne. D'abord, pour la comprendre vraiment. Deuxièmement, n'a personne pour lui porter réellement ce coup. Elle est à terre. Elle n'a personne. troisièmement pour la relever. Elle n'a personne pour la faire marcher dans la lumière, dans la vérité, dans l'amour, dans la pureté. Le genre humain est par terre. Je n'ai pas peur de dire ce soir qu'il n'y a pas de couche de la société qui serait debout et d'autres couches qui seraient par terre. On parle aujourd'hui des classes moyennes. On parle des classes populaires. Et puis, il y a les classes qui sont toutes en haut. Mais ceux que l'on dit être en haut sont aussi menteurs, aussi magouilleurs, aussi adultères et trempants hauteurs dans ce qui est la drogue. et pas une drogue, mais des multitudes de drogues, aussi bien en haut qu'en bas. Il y a l'amour de l'argent, il y a l'égoïsme, il y a l'avarice, il y a la haine, il y a la fausseté, il y a la publicité. Et nous pouvons regarder le genre humain et nous écrier il y a personne. Et pourtant, je ne veux pas dire que les hommes de science ne sont pas utiles. Je ne veux pas dire que certains avec des bonnes pensées religieuses n'ont pas une certaine utilité. je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont une certaine bonne volonté. Mais les uns comme les autres sont obligés de constater nous sommes impuissants, nous sommes faibles, nous prenons par la main et nous tirons, mais il en retombe. Nous essayons, mais nous n'y parvenons pas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aussi bien l'omne science que le moraliste, que le religieux, que le politique, les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, les vieux, les jeunes, tous, la Bible dit, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui nous met à terre, ce qui nous vide de toute joie, de toute paix, de tout bonheur, de toute force morale, ce qui fait que nous sommes comme paralysés et que nous nous traînons, je l'ai dit, comme des animaux blessés, c'est le péché. Ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas seulement le manque de culture, ce n'est pas non plus seulement le manque d'instruction, c'est le fait que nous avons enfreint la loi de Dieu, les commandements divins et que le péché nous a coupés, nous a séparés avec Dieu et Dieu est la source, la source de l'amour, la source de la pureté, la source de la vie, la source de la force, la source de tout ce qui est bon, juste, droit et noble. Et comme l'homme a tourné le dos à Dieu, a méprisé la Bible et il s'est avancé dans la mer, je dirais dans le marécage de ce péché abject. L'humanité toute entière se trouve faible, elle est par terre et elle n'a personne, absolument personne. Lorsqu'il y a un changement comme il y en a eu dernièrement en France, des multitudes de naïfs croient maintenant, mais maintenant c'est comme avant et peut-être pire. Mes chers amis, il y en a un seul, un seul et c'est le Christ. Et quand Jésus pose la question veux-tu être guéri ? Mais il sait très bien que l'homme est malade depuis 38 ans, il sait très bien que l'homme aspire à être guéri, mais il veut lui faire dire je n'ai personne. Si ce soir, jeune homme, jeune fils, homme et femme, vous étiez capables de dire en toute vérité, je n'ai personne. personne pour me comprendre profondément. Je n'ai ni mon père, ni ma mère, ni mon frère, ni mon cousin, ni mon grand-père. il y a peut-être ici de la sagesse apparente, il y a peut-être ici une certaine expérience, mais personne ne peut descendre dans ton corps, personne ne peut comprendre les vraies mobiles, les vraies causes, les vraies raisons, et les vrais buts que tu poursuis. Tu ne le sais même pas, toi. Tu es triste, tu es malheureux, et tu ignores ce qui se passe. Tu peux aller vers tous les psys que tu voudras. Je me souviens d'un psychiatre que j'ai rencontré à Rouen. Il était d'Elbeuf, et il venait à nos réunions à Rouen. Et qu'est-ce qu'il a dit un jour ? Il a dit je suis plus malade que les patients qui viennent me voir. Et je viens aux réunions à Rouen parce que si je vais à Elbeuf, tout le monde me connaît. Alors il venait à Rouen. Lui n'avait non plus personne. C'est terrible. Personne pour vraiment comprendre et personne pour relever que j'aime la parole de Christ. Il n'hésite pas, il ne tâtonne pas, il n'essaie pas quelques nouvelles méthodes. Il a une parole sûre, éprouvez-faut. Et une parole qui, en même temps qu'elle est en ordre, communique la grâce, communique le pardon, communique la vie, communique la force, lève-toi. Alléluia. Il est ici ce soir le même Christ. Celui qui dit l'Évangile est périmé, c'est toi qui es périmé. L'Évangile ne périmera jamais. Alléluia.